Le dragon de Komodo est l'une des créatures les plus redoutables et agressives. Il est célèbre pour être un assassin capable de terrasser de grands adversaires d'une seule morsure. En de nombreuses occasions, des lions ont osé défier le dragon de Komodo pour finir amèrement vaincu. Les dragons de Komodo chassent et tendent des embuscades à leur proie, y comprennent de grands animaux comme les buffles. Lors d'une attaque, le dragon de Komodo a mordu la patte avant d'un buffle, le faisant tomber. Cependant, la morsure empoisonnée du dragon a progressivement diminué le buffle, permettant aux prédateurs de le dévorer par la suite. Les dragons de Komodo profitent des fruits de leur chasse avec avidité. Parfois, des lions s'irritent de la présence de ces lézards sur leur territoire. Menacés par le lion, le lézard riposte avec vigueur, chassant son adversaire paniqué. Les lézards de Komodo peuvent également attaquer des léopards, les frappant avec leur fil d'attente lorsqu'ils se sentent menacés. Ils protègent farouchement leurs œufs contre les pitons et autres prédateurs, malgré leur propre épuisement. Le dragon de Komodo peut aussi s'attaquer aux chèvres, aux singes, aux lapins et aux sangliers. Il ne déchire pas sa proie comme d'autres carnivores mais la gobe entière, comme un serpent. Lorsqu'il repère une proie, il l'attaque rapidement et l'avale en quelques minutes. En combat avec un énorme sanglier, le dragon de Komodo paralyse sa proie par de multiples morsures avant de la traîner dans les buissons pour la dévorer. Il n'a aucune difficulté à avaler des petits sangliers, les gobant en un clin d'œil. Le dragon de Komodo est également capable de capturer des animaux tombés des arbres. Une fois sa proie à terre, il l'avale rapidement. Sous l'eau, un dragon de Komodo peut affronter un chat, l'empêchant de s'échapper et le transportant vers un endroit sûr pour le manger. Dans un combat avec un pitbull, le dragon de Komodo tente de fuir pour échapper à la puissance du chien, se réfugiant rapidement dans un arbre. Un groupe de chiens peut également identifier un iguane, mais rares sont ceux qui osent l'attaquer directement. L'iguane, quant à lui, n'hésite pas à riposter, parfois violemment. Les dragons de Komodo sont connus pour entrer dans des maisons à la recherche de proies faciles comme des poussins et des canetons. Même face aux lionceaux, le dragon de Komodo peut se montrer agressif, les chassant avec détermination. Lorsqu'ils attaquent les opossums, les dragons de Komodo n'hésitent pas à pénétrer dans leur nid pour attraper leur proie. Malgré la résistance des opossums, le dragon de Komodo persiste jusqu'à ce qu'il réussisse aux chasseurs. En somme, le dragon de Komodo est un prédateur impitoyable et opportuniste, capable de s'attaquer à une grande variété d'animaux et de les terrasser grâce à ses morsures empoisonnées et à sa ténacité inébranlable. Sous-titrage Société Radio-Canada